Thomas, dans l'émission d'aujourd'hui, on va beaucoup, beaucoup dire le mot Ok Est-ce que tu peux le bipper à chaque fois ? Je sais, ça va être chiant, mais ok Ok ? Ok On va jouer à dans ton c**, Thomas, d'accord ? Je viens déjà de le compter dans ma tête, genre, oh là là, déjà Je te donne des questions et tu réponds par dans ton c** D'accord Thomas, où est le sucre d'orge ? Dans ton c** Où est la cassette audio ? Dans ton c** Où est la bouteille de bière ? Dans ton c** Où est l'urne de papy ? Dans ton c** Tous ces titres seront développés dans l'émission, et je vous jure que c'est vrai Putain, j'avais pas mes lunettes Elles étaient ? Dans ton c** Donc aujourd'hui, Bad News vous est présenté par Laura Medium Voyance et astrologie Laura Medium lit votre avenir avec exactitude Mais se trompent régulièrement sur les détails de votre passé Comme 100% des médiums et diseuses de bonnes aventures Laura Medium Payez pour un mens... Une prédiction Une prédiction sur le reste de votre vie Où tout pourrait arriver Aaaaaanus Mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre C'est Bad News Spécial en cul La secte Dis Siri Tu fais quoi ce soir ? Je prépare des playlists sur Apple Music Nous ce soir on met des choses dans notre c** Bienvenue dans Bad News Ah Bad News c'est l'émission de l'autre actualité On est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez moi on est une belle brochette de c** On ne vérifie pas nos sources Tout de suite en bref de Lucas Alors c'est un, en bref, qui est de Lucas, c'est-à-dire que c'est sa tante qui est médecin, urgentiste, et donc du coup elle lui a raconté cette bad news, donc cette bad news vous la ne trouverez pas sur internet, elle est spéciale bad news. David, t'as un cheveu là, je veux bien que tu l'enlèves. A mon avis c'est pas un cheveu, parce que j'en ai pas. Ouais c'est vrai. Sa tante est infirmière, elle est aux urgences, et un patient arrive, il y a des draps sur lui blancs qui sont remplis de sang. On lui maintient les jambes en l'air. Vu nos tenues, vous imaginez ce qui s'est passé. L'homme en mène pas large, c'est-à-dire qu'il dit pas grand chose, il est pas très... Il dit pas j'ai mal, j'ai mal, il fait genre vraiment, il veut qu'on l'oublie un petit peu quoi. Lorsqu'elle s'approche pour le soigner, elle ouvre le tissu, et elle se rend compte que le gars, elle voit à l'intérieur de lui, son c** est ouvert comme ça. Il est méga écarté, elle lui demande ce qui s'est passé. Son copain était parti depuis déjà 2-3 jours, il était chaud, et il a décidé de s'enfiler, non pas un sextoy, mais l'urne de papy. Une urne de 40 centimètres qui s'est cassée à l'intérieur de lui. J'ai eu un walker. En fait, il restait que l'intérieur de l'urne, et donc on pouvait voir dans son anus, plusieurs veines ont pété, il avait une déchirure anale. Bah oui. En bref, de Romain, qui est lui aussi urgentiste. Normalement, Romain ne devait pas être avec son ami urgentiste sur ce cas-là. C'était d'autres infirmiers qui devaient s'occuper du couple qui venait d'arriver. D'accord. Sauf qu'on les a appelés pour aider à camoufler le couple qui était nu, puisque le monsieur était bloqué à l'intérieur de l'anus de la dame. Donc, ils ont dû injecter des décontractants à l'intérieur du monsieur pour qu'il puisse sortir de la dame. Sauf que son collègue et lui arrivent. Son collègue, ils mettent des gants pour aider et tout ça. Et au moment où il se retourne, le collègue de Romain, qui nous envoie la bad news, éclate de rire. Éclate de rire et pointe du doigt le couple en faisant... Nico me dit, normalement, on ne fait pas ça dans notre milieu. Même s'il y a des choses qui peuvent nous faire rire, au moins on se cache et on en parle avec les potes. Mais devant les patients, tu ne te moques pas. Et le mec, son pote... Et tous sont un peu gênés et se demandent ce qui se passe. Il pointe du doigt la femme qui rougit et lui éclate de rire. Il se trouvait que cette jeune fille était sa cousine. Il était mort de rire le gars. T'imagines, tu vois ta cousine arriver au bloc avec la mec dans son... Il n'a jamais rien dit à la famille. Elle lui a fait jurer de rien dire à sa mère. Il ne l'a pas fait. Sauf que le dimanche suivant, il y avait un repas de famille. Tout le long du repas, il n'a fait que des allusions. La meuf était toute rouge. Il a raconté l'histoire en changeant les noms. Il y a un couple qui est arrivé, putain. Il est dans son... Voilà. Mais justement, vu qu'on parle de... Ce ne serait pas le moment de la boîte mystère ? Oh là là... Mangeons du fion. J'adore mes moments préférés. Ce regard. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un fruit sec. Je n'ai pas envie. C'est du yuzu. La rigueur est arrivée. Je ne peux pas trop te dire ce que c'est. Il n'y a rien en français. Ça vient du Japon. C'est tout ce que je peux te dire. C'est du yuzu. On passe à la pub ? Votre alimentation peut provoquer une mauvaise haleine. Mâcher frident vous aide à éliminer les mauvaises bactéries et à retrouver une bouche propre et saine. Nouveau Friedan. Bon pour la laine, mais mauvais pour les dents. Merci Rob. En parlant de pub, le jeu Bad News est sorti. Et oui, purée, qu'est-ce qu'on s'amuse avec ce jeu ? Il y a une petite référence en cul à sec dedans, je crois. Oui. On s'est en dédicace au TGS à Pau avec Thomas. Oui. Il y aura de jeu, il y aura mes BD et il y aura une Bad News en live. Et oui. Voilà. Et moi, je serai en dédicace à Saint-Malo le 26 et le 27 octobre prochain. Et tous les dimanches, je suis sur Canal Plus dans Poulpeau Vision à 14h20 en clair. On continue ? Eh ben allez. En bref, de Paul Jeannot. Alors cette Bad News, elle a été partout sur les réseaux sociaux. 12 milliards de gens me l'ont envoyé. Le premier était Paul. Kim Gorton, 36 ans, et son ami Garfield Morgan, 54 ans, sont des gens pas très gentils. Non, parce qu'ils vont dans les maisons et les cambriolent. Ah, fils de yinche. Si je vous chope ceux qui essaient de rentrer chez moi, je vous démonte. Je vous démonte votre c***, d'accord ? C'est ce qu'a dit Wolfman. Harry Harrington, qui était chez lui au moment des faits. Ah, nickel. Ça faisait deux ans qu'il était sorti de prison, tout juste. Ah ben, tu cambrioles le mauvais mec. Le mauvais mec, il fait deux mètres de haut. Il les a attrapés, il les a attachés et les a sodomisés pendant cinq jours. Par punition, finalement. Il avait pris goût à la prison, peut-être. Leur calvaire n'a cessé que lorsque les voisins ont entendu les cris et les plaintes des deux voleurs. Des voleurs qui se plaignent. On aura tout vu. Ils ont de la chance d'être en vie, mais ils ne seront plus jamais les mêmes, a expliqué le policier. Ils sont traumatisés. Même lui aurait pu le dire, finalement. Bah, je les ai démontés, donc, ah, je les ai traumatisés, là. Non, mais cinq jours. C'est-à-dire, t'imagines ? Ma chérie, je vais au travail. Tu peux encore dévaliser des gens. Oui, mais je rentre ce soir. Oui, OK. Et là, le mec ne rentre pas. La femme, elle se dit. Oh non, la police a dû l'arrêter. Non. Parce que du coup, ils sont où, les cambrioleurs ? Ils se sont fait arrêter aussi, du coup ? Ah ben là, du coup, ils se sont fait arrêter aussi, mais... Et d'un autre côté, je pense que ce Wolfman, il aurait dit. Mais ils sont venus chez moi ! Oui, mais vous n'êtes pas obligés de les enculer. Excusez-nous, mais bon, voilà. Il y a d'autres moyens. Le Wolfman a dit. Ils ont cassé ma porte d'entrée. Bah, je leur ai cassé le c**. Je leur ai cassé leur porte arrière. C'est de la punchline. C'est de la punchline, et en même temps, il fait peur, quoi. Et maintenant, c'est la bad news d'Audrey, en bref. Alors, ça s'est passé en Afrique. Antoum. Ils ont oublié une lettre, je pense. C'est N-T-O-U-M. C'est pas possible, c'est pas un nom. Peut-être qu'en Afrique, ça existe des mots comme ça ? Oui, bah, voilà. Sache que Antoum, Obame, Arrivame, s'est fait cambrioler. Oh, et du coup, il les a pseudomisés. Oui. Mais en Afrique, ça fait plus mal. Yes, les clichés ! Clichés, mais je sais pas si ça a eu des films, mais en tout cas... Bon, je vous raconte pas plus, parce que finalement, on a en substance, on a tout. Juste lui a déclaré, j'ai délibérément choisi de le sodomiser pour qu'il retienne la leçon. Eh bah, écoute. Voilà. C'est chose faite. Passons à la bad news. De Brad. De Brad. Oh ! Bravo ! La bad news ! Et on terminera avec ça, et cette bad news sera aussi un quiz, Thomas. Est-ce que tu es prêt ? Bah, je suis grave, frère. Est-ce que vous êtes prêts à jouer chez vous, vous aussi ? On est parti ! Par contre, Brad, là, il m'a envoyé un mail, mais il est vraiment chelou. Ah bon ? Mais quand même ! Non, parce que, bon, comme d'hab, tu sais, je te dis, il met tout le temps des petits mots, genre... Il nous aime bien. Il nous aime bien, voilà, voilà. Mais là... Quoi ? Bah, il ajoute... La prochaine fois, il nous enverra une bad news à lui sur sa vie avec un fantôme. Yes ! Il dit que parfois, il le voit faire des interférences dans son ordi, et que le plus souvent, le fantôme, la nuit, vit dans son salon. Et il lui murmure des trucs à l'oreille. Mais il lui dit quoi ? Ah bah, je sais pas, il m'a pas dit, mais sûrement des trucs genre... Ouh, Brad, t'es ma boule, t'es complètement ma boule, quoi. Pourquoi tu dis ça ? Bah, il est un fantôme. Non mais oui, mais écoute, il croit en ce qu'il veut, je sais pas, tu peux pas l'insulter comme ça. Non mais à un moment... Bon, bref. Le mec, il nous envoie plein de bad news depuis le début, il t'a dit... Oui, non mais il est adorable, mais ça empêche peut-être pas de... Bon, c'est une brad news qui nous vient de barouf.net, ok ? Thomas, tu vas très vite comprendre le quiz. D'accord. A toi de me dire ce que c'est. Il y a une image qui va apparaître chez vous, dites-moi ce que c'est. Donc déjà, on a le forceps pour récupérer une bougie ? Non, c'est pas une bougie. Donc, comme vous l'avez compris, c'est des choses qui ont été retrouvées dans des c*****. C'est dans des c*****. Mais qu'est-ce que c'est ? Pour le premier, j'ai fait très simple. Bougie ? Non, non, encore plus simple, qu'est-ce qu'on met dans un anus ? Ah bah, un god ! C'est un god, tout simplement, bravo. Un point. Qu'est-ce que c'est ? Une bougie ? Non. Regarde un peu le bout. Oui, oui, je vois, il y a un... Quel chélos pourrait t'aider pour faire la lumière sur cet énigme ? C'est une torche ? Une lampe-torche, exactement. Une balle ? C'est... C'est tellement rond qu'à part une balle, une balle de ténin, une balle de bowling... Ah non, bowling, bowling ! Je voulais dire de billard, pardon. Une boule de billard, exactement, c'est une boule de billard. Oh putain, une canette de bière. Une bouteille en verre de pierre. J'aime bien celui-là. On a... Ce truc, on en a déjà parlé dans Bad News, mais les gens l'utilisent souvent pour se tartiner les parties génitales avec. Mais c'est un pot de confiture ou un pot de... Un pot de... Beurre de cacahuète ? C'est un pot de beurre de cacahuète. Dans le c**. Oui, oui. Et hop. Ah putain, c'est un téléphone portable. Exactement, quelqu'un s'est dit, hé, si j'essayais le mode vibreur ? Puis c'est resté coincé. Un classique, finalement, le téléphone dans le c**. Oh la vache, un flacon de médicaments. Un pot de café soluble. T'es prêt ? Oui. Là, on n'est pas vraiment sur de la radio. On est sur... C'est végétal. Ah, une asperge ? Enfin, une courgette ? Une courgette. Waouh ! Bah, c'est un truc pour... Une bombe de peinture, effectivement. Une bombe de peinture. Eh oui. J'espère qu'elle a été vide. Ouah, comment j'ai flippé ! Rémi est entré ! La porte est ouverte, j'ai eu le reflet. Et j'ai fait, mais quoi ? Oh, comment j'ai eu peur ! Est-ce que t'es prêt, Thomas ? Oh putain ! Un gun ? Un gun ! Un gun, parce que le gars, il s'est dit, où ranger mon arme ? Ah bah, dans mon c** ! Ah oui ! Donc ça, c'est un obus encore actif, dans le cul d'un papy qui mettait pour repousser ses hémorroïdes. J'en ai parlé dans la bad news numéro 36. Exactement ! Lorsque nous étions à Narbonne. Passons maintenant à la prochaine. Ah, c'est une fourchette en plastique ! C'est une fourchette ? C'est quelqu'un qui s'est enserré une fourchette dans la nuit. Là où il n'est pas con, c'est qu'il a mis le bout. Ah oui, il n'a pas commencé par les bouts pointus. Il n'a pas commencé par les pics. Ouais. Oh, une éco-cup ? Non. Un verre normal dans ce cas ? Un verre, exactement. Quelqu'un lui a dit que ça dirait de boire un dernier verre. Lui, il s'est dit oui. Un chargeur. C'est une prise, une prise tout simplement, enroulée. Maintenant, un truc un peu plus festif. Une canne à sucre ? Ou une canne tout court ? C'est une canne de bonbons, pour Noël. Mais... Où c'est que je les ai mises ? Je les avais dans la main, Thomas ? Oui ? Où c'est que je les ai mises ? Dans ton c*****. Alors, celle-là... Un tamagoshi ? Non, pas du tout. En fait, bon, tu vas pas trop le voir, c'est un bus. Oh putain, un bus d'enfant, quoi. Le gamin, il est à l'école, je range les jouets, et puis de tout coup, je range le bus, et je me dis... Bah, est-ce que je le rangeais dans mon c***** ? Thomas, est-ce que t'as déjà dragué des meufs avec de la musique ? Oh, non. Non ? T'as jamais fait de mixtape ? Non. Il lui a peut-être un peu trop donné. Il a peut-être dit, tiens, je te la mets là, comme ça, tu la perdras pas. Je t'ai mis pas mal de morceaux de... de Beyoncé. On termine. Ah, bah, le buzz l'éclair, classique. Berne à l'infini et le fondement. Et ça, tout ça, Thomas, tous ces gens qui ont mis tout ça dans leur c*****, est-ce que ça ne serait pas des idées lumineuses ? Le mec écrit des blagues. Et comment il a fait pour pas qu'elle pète ? C'est ça, moi, que je trouve ouf. Moi, c'est surtout après, mais tu serres les fesses de ouf. T'as tellement peur quand on te le retire, que le truc éclate, et d'avoir des verres... Bah là, à mon avis, ils écartent pour le sortir en toute sécurité, hein. Bref, c'était Bad News spécial en cul à secte, ou dans ton c*****. Merci à tous d'être là tous les mardis à 17h45. Merci, Thomas, merci, Rob, merci, Ariel, de m'aider à faire cette émission. Merci à nos tipeurs, qui nous permettent de vivre, tout simplement. Et les gens qui peuvent pas mettre de l'argent, c'est super, continuez à regarder, mais surtout, lâchez vos pouces bleus, et partagez l'émission, putain ! Et parlez-en autour de vous ! Voilà, allez, à la semaine prochaine, salut ! Salut ! Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?